Musique À Paris, tu rentres du boulot, tu prends ta douce, tu as fait un retour, tu prends le métro, tu vas au KFC, tu vas à Châtelet-là, tu vas à n'importe où, tu vas à tes communs, tu vas à les boutiques, tu veux faire ce que tu veux. Le week-end, tu te fais chier, tu vas à Disneyland, tu vas à la Foire du Trône, tu vas à n'importe où. Et si tu te fais chier, le week-end, tu fais quoi ? Tu t'en épouses, tu vas faire des conneries. Mais tu vois, moi, quand je t'ai connu, on m'a dit, fais gaffe à ce mec-là, parce qu'il va t'entraîner, il ne fait que des conneries. Quand il vient ici, il s'immisce dans des groupes, il fout la merde. Non, non, moi, je m'y fous pas la merde. Tu vois, à peine arrivé, à peine arrivé, on m'a dit ça, je te connaissais pas, tu vois. Ah ouais, mais non, moi, je fous pas la merde. Et quoi, ça fait combien de temps que je te connais ? Bah, un mois et demi, un truc comme ça. Ouais, à peu près. Moi, si je fais un connerie, j'y vais tout seul. À peine arrivé ici, qu'on m'a déjà dit sur toi, méfie-toi de lui. T'inquiète, moi, ça peut être un habitant, ce soir, traîne avec des mecs, admettons, je dis tiens, je vais aller cramer le commissariat. Moi, c'est un exemple, je vais pas aller cramer. Et bah, j'y vais tout seul, les mecs, j'ai dit, voilà, je me casse et je vais faire mon truc tout seul. Moi, je suis ici. Moi, au début, quand je t'ai connu, je me suis dit, c'est un mec qui se la donne, c'est clair. Moi, j'ai une BM, j'habite Paris, je me suis dit, c'est quoi ce mec, quoi ? Moi, je me la joue pas, tu vois, je suis tranquille. C'est ce que tu m'as sorti le premier jour, c'est moi, j'ai une BM, ah ouais, bah, moi, j'aime pas les BM, quoi. Bah, ouais, bah, tu vois, moi, je m'en prie, je n'ai pas envie. Bah, c'est cela donné, je sais pas, tu te dis dans ta tête, putain, il vient de prendre 18 ans, il roule avec une BM alors qu'il bosse pas, tiens, bah tiens ! Eh bah, ça, tu travailles, c'est tout, même si t'as pas besoin d'avoir le permis pour acheter une voiture. Moi, je crois pas, t'as une BM, mais pourquoi il est pas ici ? Mais j'ai pas le permis, je peux pas bouger, si j'ai pas le permis. Mais alors, pourquoi t'as une BM ? Mais alors, chacun ses trucs, je connais des gens, ils ont plein de bagnoles chez eux, ils ont même pas le permis, ils ont rien. Bah, parce que c'est tout. Je croyais que t'avais le permis. Non, le permis, il les a retirés, c'est tout. Chacun ses affaires maintenant, voilà, chacun sa merde, c'est tout. Si moi, je veux dealer du shit, faire n'importe quoi, c'est mon problème. Si moi, je veux faire de l'argent à fond, si je veux m'acheter ce que je veux avec mon argent, je vais lui faire ce que je veux. Bonjour. J'ai téléphoné d'ailleurs. Tu as téléphoné où ? Euh, à la pique. Oui, à quelle heure ? Euh, je sais pas quelle heure était, parce que... Le matin, l'après-midi ? Le matin. Le matin ? Ouais, parce qu'il y a une panne de courant, on pourrait être chez mon champ. Ouais. Tu ne crois pas que c'est bizarre que tous les lundis, il y a une panne de courant ? Bah non, vous avez clairement téléphoné, vous avez clairement téléphoné. C'est pas moi qui fais ce téléphone, avant. D'accord. Enfin, je pense que monsieur Luguel va venir, mais ça m'étonnerait qu'il vienne sur le chantier, si on se voit pas avec lui d'abord. Bonne année. Bonjour. Qu'est-ce que c'est la vidéo ? Coupure de courant, au foyer. C'est toutes les semaines ? Non, bah je peux le justifier, vous avez qu'à demander au foyer. La semaine d'avant ? La semaine d'avant, c'était mon rêve qu'elle ait connu, y a pas de coups pour le coup, moi. Je crois que ça commence à bien faire, David. C'est vous qui pensez. Oui, tout à fait. OK. Donc là, vous y allez. Bah, je vais y aller. OK, donc on se voit à 5 heures avec Laurent. On a un retour du groupe. Là, moi, ça se passe pas bien et qu'on n'a rien fait tout de prévu. Bah, c'est sûr, si on me prend la tête, ça se passera pas bien. Hein ? C'est sûr, si on me prend la tête, ça se passera pas bien. Bon, le beau petit bord de mer. Casse les couilles, c'est bâtard. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais prendre la nuve en jusqu'au bout l'arrière. C'est bon. Hier, il y a que 5 personnes. Il y a une personne qui est malade. Et toi, il demande, toi, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on justifie par rapport au client ? Par rapport à ce qu'on lui demande à payer ? Tu comprends ? C'est pas la question. Si on peut dire aux clients, on n'a pas fini le chantier parce qu'il nous manquait deux personnes parce qu'il y a eu une coupure de courant au foyer des jeunes travailleurs. Après, c'est bon. Moi, si j'aurais voulu venir, je voulais venir. Si j'aurais pas voulu venir, j'aurais pas eu mon coup aujourd'hui. Mais c'est pour toi, David. C'est pas pour moi. Je sais. Nous, on va pas tous les jours conflit sur conflit sur conflit. Mettre ça dans la tête, c'est une optique de travail. C'est pour bosser. T'as pu t'appeler deux feuilles ? Ah ouais, j'ai pensé à mon essence. C'est facile de tout prendre à la main, ça ira plus vite. Tu veux en laisser ? C'est obligé de faire deux tours. Parfait, pourquoi tu te bâques le feu ? Bosse un peu. T'as déconné. Y a pas de fourche. C'est quoi, ça, là-bas ? Ah, je l'avais pas eu, c'est pour ça. Bon, placement. Ah bah non, t'es fou, toi. Non, la chambre. Ça, c'est un air, c'est une grosse défonce avec ça. Oui. Bon. Merci. La grande famille au complet. Qu'est-ce que t'as dit ? La grande famille au complet. Oh non. Bah si. Je travaille à la pique, je crèche au MJT. Tout le monde au complet, voilà. Non, j'ai jamais vu ça. Bah, je vais pas venir. Et toi qui te plaint de pas avoir de famille, bah, tu peux en trouver une heure. Bah, de bon. Est-ce que tu crois que c'est vraiment, que ça te fait du bien et que ça te sert à quelque chose ? On va travailler. De travailler, d'être avec nous sur le chantier. Bah, bah ça, c'est évident de se faire chier. C'est clair. Oui, mais il faut pas non plus que tu viennes avec nous pour nous faire chier. La première chose qu'on vous a dit quand on est arrivé ici, c'était de... de respecter. De respecter les autres. Bon. On n'en contre pas aucun, pour l'instant. Bon, on pourrait peut-être pas laisser faire quand même. Non, je pense pas qu'on vous aura laissé faire. Mais je crois que vous avez une manière, je vais dire, d'être avec les autres. Enfin, moi, que je trouve pas supportable, en tout cas. Ils sont pas juste plein d'amour, hein. Non. Je les respecte, j'arrive pas. Je dis pas, ouais, ça va, connard, ça va ta mère. Je suis poli avec eux. Juste un exemple. Je suis poli avec eux. Allez, je t'écoute quand même. Quand tu appelles Sébastien Gradubide, est-ce que c'est du respect, ça ? C'est entre nous. Moi, Goniche, il me dit bien, je chote, on n'importe quoi. Alors, on s'embrouille pas pour ça. De toute façon, je voudrais quand même te rappeler l'essentiel. C'est que quand tu es sur le chantier, tu touches un salaire pour le travail que tu fais. Donc, il faudrait... Ce salaire, il faudrait quand même le justifier, hein. Parce qu'il faut pas croire que t'as un contrat CES et que ça va courir comme ça jusqu'au mois de décembre et que tu toucheras obligatoirement tes 2 800 francs tous les fins de mois. Faites ce que vous pensez, moi, je m'en fous. Arrêtez ce que vous voulez. Que ça soit accueil emploi, que ça soit espace jeune ou le CE, et on est là pour t'aider à avancer dans un projet. C'est vrai que tu fais partie des 5 millions qui n'ont pas forcément la chance d'avoir tout ce qu'ils veulent du premier coup, en claquant du doigt. Bon, conclusion. Nous, en ce qui concerne le chantier, enfin, je vais dire, on arrête. Là, on va vous repasser. Je vais vous passer un petit courrier, moi, demain, concernant vos deux absences. Ça fait quand même 2 jours de travail qui saute. Alors ça fait quand même 400 francs. On n'acceptera pas non plus le comportement sur le chantier, vis-à-vis des gars. Et d'un autre côté, c'est pas parce que vous êtes 8 heures sur le chantier, mais si vous bossez pas comme dit Laurent, on vous perra pas 8 heures. Ça vous a les cartes entre les mâles. Les deux pères, les deux mères, c'est moi en plus. Deux mères ? Ouais, deux pères. Non, bah deux mères. Moi disons, non, trois. Une vraie mère et deux belles mères. Et puis... Deux beaux pères. Un vrai père et un père d'aussi. Mais disons, avec tout ça, ça a dû être vachement choyé, chéri. Non, justement, non, non. C'est vrai qu'ils peuvent pas être. J'ai jamais rien lu. Ils ont toujours préféré mes petits frères que moi. Dans toute la famille, de toute façon. Peut-être que tu as fait en sorte aussi. Bah non, même à 5 ans. À 5 ans, pourtant, je faisais rien. J'étais gentil, hein. J'étais gentil ? Ouais, je faisais pas de conneries. C'est à partir de 11 ans que j'ai commencé à déconner. C'est gentil, ouais, je les emmerde, les psychologues. Ils me se fassent, etc. Mais... Peut-être qu'il faudrait peut-être commencer par là, hein. Allez voir un psychologue. Un psychologue, si je vais voir, c'est pour mettre des claques, c'est clair. Et moi, je veux pas aller voir les psychiatres ou n'importe quoi. Je suis pas fou dans ma tête, hein. Je suis tout à fait normal, hein. J'ai jamais été interné dans un hôpital psychiatrique. Tu sais, juste une fois pendant deux jours, parce que j'ai... J'ai pété les plombs, parce que j'ai pris des cachetons. Mais ça, c'est... C'est rien, ça. Tu sais, quand on a rien à se reprocher ou rien à cacher, c'est pas un problème de raconter sa vie, hein. Ouais, mais non, mais bon, je m'en vais avoir marre aussi. Parce que moi, j'avais rien fait, moi. Quoi ? Ma mère a mis qu'elle est chargée dans sa tête. Après, elle va se plaindre que ces gamins vont en prison, là. Actuellement, elle a qu'à leur donner une meilleure éducation, là. C'est toujours les autres. Le pote est pas bizarre. Bah, si quelqu'un qui pense que c'est bizarre, je m'en fous. Il pense qu'il veut, hein. Ouais. Les gens, ils peuvent penser ce qu'il y a sur moi. Moi, je les emmerde. Moi, je m'en fous, hein. C'est clair, hein. Alors là, ils pensent ce qu'ils veulent sur moi. Je pense que je veux sur eux, hein. Il y a des gens qui sont venus travailler, là, sur le chantier, qui sont des gens très bien, qui habitent au foyer, qui sont encore là. C'est peut-être à toi aussi de faire le premier pas, et... Ouais, mais bon, il y a des gens qui sont au foyer qui sont quand même bizarres. Et moi, j'en ai maraculé, j'en ai maraculé de supporter de voir leur tête. Un jour, je vais prendre, je sais pas, une grenade, je vais leur faire sauter la gueule, et puis... Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis, là ? Bah ouais, mais je veux pas en, je veux pas en arriver là. Je veux pas en arriver là. C'est bizarre, mais toi, tu veux leur mettre une grenade dans la tête ? Bah oui, parce qu'ils me cassent les couilles. Mais je voudrais pas en arriver, là. Donc, moi, si je te dis demain, tu vas taffer, tu vas taffer, quoi. Tu verras demain, je passerai pas. Ouais. T'as un boulot à faire, on est 8. T'as un boulot, on doit le faire à 8. Toi, t'as des broussalieuses, macha laf. Non, mais on est 8, et... Il manque 2 mecs, et bah, on est 6. Ca veut dire que, bah... À 6, faut faire le même taf, quoi. Bah oui, hein. Je veux pas des broussalieuses. Ouais, mais peut-être pas des broussalieuses, mais t'interactives. Bah alors ? Tu veux jouer au bonhomme, là ? Je veux jouer au bonhomme, je veux pas au bonhomme. Moi, je veux pas des broussalieuses. Tu veux jouer au bonhomme, et bah... On va jouer au bonhomme, tous les deux. Je veux pas au bonhomme, hein. Eh, on en chie et tout, euh... Je suis pas le seul, hein. Bon, bah alors, ferme ta gueule, un peu, quoi. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai déjà rien dit. T'es d'accord avec moi, ou pas ? Ouais, mais bon, j'ai essayé... Bah arrête. Arrête. Demain, tu vas voir le gars, tu lui dis, bon... Terminé. Terminé, euh... Malètre de l'émission, voilà. Bah ça, quoi. Mais arrête. Après, je prends mes affaires. Mais après, bah, on s'en bat les couilles, après, quoi. Bah non, bah pas moi. Pas toi ? Pas toi, mais tu vas au boulot une fois... Toi, t'as la carte. T'es au boulot à la carte, quoi. T'y vas une fois de temps en temps, tiens, je vais aller au boulot, euh... Euh... Non, aujourd'hui, non, je vais peut-être pas y aller, parce que... Hier, j'ai trop défoncé la tête et tout. Non mais, hé, arrête tes conneries, quoi. Et à la fin, y'en a marre. Y'en a marre, y'en a marre. Y'en a marre. Y'en a marre. Il faut qu'on leur trappe le boulot, quoi. Et nous, on en chine notre gueule, parce qu'il y a des mecs... Oh, emmerde. Oh, j'ai loupé l'heure. Oh, tant pis, j'y vais pas et tout. Non. C'est bon, quoi. Y'a beaucoup de monde qui serait content que... Que t'arrêtes... Que ces fans reprennent, quoi. Et là, je serais hyper content. Y'a pas de moi, en plus. Pauvre con, moi. C'est clair, ouais. De toute façon, je reste pas longtemps à la pique, quoi. T'es fou, ouais. Mais on le sait que t'en as marre. Mais arrête ! Arrête ! T'as un mec ! T'as un mec ! Attends, attends, attends. Parce que... T'a l'heure, je vais y en mettre une, quoi. Non, non, regarde. J'ai pas ça d'accord. J'ai pas ça d'accord avec le gars. Je sais très bien ce que je fais. Y'a un mec comme ça qui veut bosser, qui... Qui a vraiment envie de bosser et tout. Qui veut bosser, qui a plein d'ambitions et tout. Je sais qui veut bosser, Stéphane. Et c'est toi qui l'encule. Mais non, j'ai pas enculer... Avec ces conneries, il... Mais non, j'ai pas enculé. Mais non, j'ai pas enculé, Stéphane. J'ai rien fait à Stéphane. J'ai rien fait à Stéphane. Je l'ai pas enculé, Stéphane, j'ai rien fait. Les connards... J'ai pas enculé Stéphane, j'ai rien fait. J'ai des endroits, il y a un concert. Moi, j'ai un coup, c'est bon, c'est pas mal. Les outils dont on a pas besoin pour brûler, bonjour, ça va ? Bon, on va changer. Allez, les outils dont on a pas besoin, il faut bien remettre. Il va pas arriver au courant. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.